bonjour l'adrénaline monte dans le champ politique on manifeste et on parle selon le quotidien l'opposition a inondé la banlieue une marche qui a drainé du monde de quoi faire écrire à l'observateur l'opposition occupe la rue et les carimistes sont en pied de guerre mais selon enquête l'opposition a saisi l'opportunité pour prévenir contre toute velléité de fraude en 2019 et les voix s'élèvent comme celle de samuel sarre qui selon les échos a musculé son discours et attaque tout va maquis a pris des déchets au pds nénéniaï a été le pire premier ministre de wade déclare il ajoute le pays va mal on a tous le devoir de se lever et de dire ça suffit il précise en défendre mon amitié avec maquis sale et défendre l'intérêt national je choisis le peuple il ajoute marie en faisal et ma soeur elle restera ma soeur dans la samuel sarre déballe il soutient que le pouvoir a déjà fabriqué des résultats lui donnant 56% restons avec glace au tanor rend le silence et c'est pour nous dire mon objectif est de faire réélire maquis sale au premier tour on est d'un bernamboc yacar que ça plaise ou non nul n'est au-dessus de la loi déclare-t-il bon soyons plus sérieux avec aline badre 6 c'est qui selon l'observateur a lâché maquis sale rien ne fait obstacle à ma candidature déclare il avant d'ajouter je dois trouver un bord qui ne sera nul autre que celui que je me serai tracé moi-même en réalité à cause d'une guerre d'égo et de positionnement l'observateur nous dit la paire est en lambeaux audio maquette responsable des femmes de la paire en france déclare le président aura la surprise de sa vie en 2019 si trois points de suspension mettez-y ce que vous voulez les échos nous parle d'un meeting de soutien à maquis sale qui a viré un flop à cause d'une mobilisation honteuse un discours fade le flop d'ardocca et amadouba écrivent les échos dans le quotidien on apprend que bougan guédani est prêt à être candidat si ses partisans mobilisent cinq cent mille à un million de paris restons avec le quotidien qui consacre au dossier sur les dérapages verbaux dans l'espace public nos confrères parlent de détériorisation des termes de l'échange incendie au marché thylène des échos les échos nous parle de 360 cantines calcinées près de 1 milliard en fumée et un mort enregistré le ministre de la jeunesse qui lancé vacances citoyennes à zéguenchor a voulu aller sur les lieux mais il a été éconduit nous disent les échos l'as nous parle de la présence du premier ministre à zéguenchor selon dit sécurité privée au sénégal enquête nous dit c'est une vie de galère salaire dérisoire absence de cadre juridique prolifération d'agence parallèle de gardiennage est malade de sa propre anarchie écrivent nos confrères les échos nous parle d'une affaire rocambolesque à tchès pour avoir tenté de destituer sur une salue tour et fallu niaï a été pris en chasse par les talibés mourides il s'était proposé de le remplacer comme représentant du calife général des mourides à tchès finalement sa maison a été saccagée incendiée on a enregistré des échefs fourrés avec plusieurs blessés décès de l'économiste alter mondialiste samir amine enquête nous dit l'afrique perd une voix c'était tout merci très bonne lecture à tous